Musique Bonjour à toutes, bonjour Bonjour à tous Nick connaît bien les palmiers Ce passionné des atmosphères végétales exotiques a planté une quinzaine de sujets dans son jardin à René On a l'impression de se trouver en vacances dans un pays lointain Nous allons maintenant à René chez Nick. Lorsqu'on entre dans le jardin familial, on est étonné Sommes-nous toujours en Belgique ? Nous sommes face à des cannes de Provence, à des bananias, à des bambous et la plante préférée de Nick c'est le palmier. Il en a rassemblé une belle collection Nick et son épouse ont séjourné en Afrique. C'est là qu'ils se sont rencontrés. Quand ils se sont installés à René, leur jardin a vite privilégié une ambiance exotique L'accès à la porte d'entrée est encadré par des palmiers et cette agave Ils étaient mordus, vaccinés Une fois qu'on commence avec des palmiers et des plantes exotiques alors on s'arrête plus Ici c'est surtout des bambous, les bananiers, palmiers et tout ce qui est exotique. On est toujours en vacances En été, l'Italie fait partie des destinations suggérées par les plantes avec le parfum du jasmin étoilé A gauche de la maison, on entre dans le jardin en traversant d'abord cette chambre de verdure Elle est clôturée par une haie de bambou qui n'émette pas de rhizome traçant C'est le grand avantage de cette espèce au fin feuillage originaire de Chine On se croirait en effet un petit peu en Asie dans mon coin bambou Donc ici il y a déjà deux espèces différentes de bambous qui se prêtent très bien pour former une belle haie et on est directement dépaysé Le fatia ne fait pas partie des plantes en peau déposées durant l'été Il pousse en pleine terre surmontée par ses troncs envahis de lianes On a l'impression de se trouver dans une jungle tropicale J'ai décidé de couper toute la lière qui monte ici qui prenait beaucoup de lumière, qui n'allait pas du tout dans le style Et en le dénudant, je me suis rendu compte que finalement ça donne un super effet Et donc j'ai laissé les tiges en place pour donner ce style de lianes qui va beaucoup mieux dans mon jardin exotique La transition vers le grand espace à l'arrière de la maison est assurée par le feuillage de ce yucca qui résiste très bien au gel Sommes-nous toujours en Belgique ? Quand la famille sort sur la terrasse, elle est transportée à des milliers de kilomètres Nick a bricolé une paillote en transformant une simple tonnelle vendue en jardinerie On s'assied avec sous les yeux des palmiers qui se développent en pleine terre Les palmes qui dansent sous le vent vous font rêver C'est la magie du palmier Un palmier, on se croit directement ailleurs J'adore, j'y fan Et c'est ça qui m'a donné envie d'en planter autant et tenter des autres espèces Il y a des palmiers qui résistent plutôt bien Comme ici les traricarpus qui résistent jusqu'à moins de 18 en condition optimale Là il ne faut même pas de protection Quand on protège on fait pire que mieux Avec les hivers qu'on a eus ces dernières années Et franchement il n'y a aucun problème Au centre de la pelouse s'étire un parterre qui est un voyage à travers des continents Voici la canne de Provence Une graminée à l'allure de roseaux ou de bambous Cette redoutable invasive des milieux humides en Méditerranée Existe aussi sous une forme panachée, moins vigoureuse Ici aussi des plantes en peau complètent la note exotique Mais le champion du dépaysement c'est ce bananier originaire de Chine Cette année il a fructifié Le pied va disparaître et va être remplacé par de nouvelles pousses Sur la droite voici un bosquet de bambous traçants Enfermés dans une barrière anti-rhizome C'est une barrière qui va à 60 cm de profond Et surtout qui dépasse des 10 cm D'ailleurs les géraniums sont pour camoufler Parce que le vivax il ne va pas trop profond Maximum 50 cm Mais il a tendance à passer dessus C'est une bonne idée Ce géranium rampant pour dissimuler la barrière Nick a attendu des années la germination de ce cocotis du chili Cette espèce à croissance lente forme des palmes différentes de celles déjà présentes dans le jardin On différencie deux sortes en gros Donc il y a les feuilles peinées ici Qui font directement plus de palmiers tropicales Et puis les palmiers à feuilles palmées Les feuilles peinées sont souvent des palmiers plus fragiles Mais qui font rêver Quand on aime en combat Mais j'ai quand même fait le bilan Et je pense que je dois avoir vers 29 espèces différentes Dont 16 ou 17 en pleine terre Voici le palmier préféré de l'épouse de Nick Toutes ses nouvelles palmes se sont développées cet été Il pousse très vite Donc il résiste plutôt bien Parce qu'il s'adapte facilement Et c'est le premier à repartir chaque printemps Évidemment il nécessite un peu plus d'attention qu'un trachycarpus Un trachycarpus qui résiste jusqu'à moins de 18 degrés Ici sur papier il résiste jusqu'à moins de 6 degrés Donc avec des hivers comme on a eu récemment Ça passe Mais dès qu'on a un gel un peu plus conséquent Il faut un minimum de protection Un palmier est plus joli quand il est accompagné par des plantes de même allure Formant un parterre à ses pieds Le Washingtonia est associé à un Cicaz Une plante primitive en harmonie avec les palmiers nains voisins C'est avec une approche scientifique que Nick, qui est biologiste Développe la présence des plantes exotiques dans son jardin Les étés chauds et secs ne vont pas tout permettre Les palmiers ont besoin d'eau pendant les canicules Et nos hivers ne sont pas plus favorables s'ils ne gèlent plus Malheureusement on ne vit pas à Madère Où on a un climat constant toute l'année Nous on doit faire face à des hivers très humides Les étés sèches, beaucoup de vent De plus en plus de vent Il faut trouver des plantes qui s'adaptent aux deux Ce qui n'est vraiment pas évident Ce n'est pas facile, c'est deux mondes opposées Et encore une fois, chaque jardin est différent Chaque coin dans son jardin est différent Il faut chercher, il faut essayer, il faut chercher Nick partage son expérience sur son blog Qui rencontre beaucoup de succès Il y répond volontiers aux questions qui lui sont posées Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !